Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Faites ça! » «Faites ça pour demain matin! » «C'est pas juste! C'est même pas nous qui avons fait ça! » «Ça! C'est pour vous être moqués de moi! » «Pompéchefort! » «Pompéchefort! » «Pompéchefort! » «Pompéchefort! » «Pompéchefort! » «Bien, c'était tellement drôle! » «Pi de toute façon, là, je trouvais que ça lui allait bien de la moutarde! » «Il a tellement l'argent bon! » «On rit bien, mais avec tout ça, on a une copie à faire! » «On peut la faire ensemble! » «Hin? » «Tu veux dire que... » «Tu veux faire ta copie avec moi? » «Bien, ensemble, là, c'est ça que ça veut dire, l'habitude! » «Heu, oui, oui! » «Je voulais juste être sur telle, là, c'est correct! » «Parfait! » «Bien, on s'enjoint chez nous après l'école? » «Bien, OK! » «OK! » «Est-ce que je viens vraiment d'inviter Karine Blanchard chez moi? » «Bien, c'était tellement drôle! » «De toute façon, là, je trouvais que ça lui allait bien de la moutarde! » «Il a tellement l'argent bon! » «Je te le dis, avec ma technique, on va vendre notre chocolat les yeux fermés! » «Qu'est-ce qui se passe? C'est des ménages? » «Non, je fais une vente de garage! » «Si il y a quelque chose qui vous intéresse, je peux vous faire un super... » «Bon prix! » «Hey, wow, là! » «Moi qui a toujours rêvé d'avoir des figurines de Billy Joe, là! » «Ah, c'est dommage que tu les vendes pas! » «Hey, mais, tu m'as toujours pas dit c'était quoi ta super idée pour vendre notre chocolat? » «Puis comme c'est pour financer notre soirée de fin d'année, ça serait le fun que tu m'en parles avant que la soirée ait lieu! » «Ouais, bien, j'ai lu dans un magazine que dans le chocolat, il y a une substance qui s'appelle la molécule de l'amour. » «Cette substance-là, notre cerveau en produit, surtout quand on est en amour! » «Mon Dieu, là, t'as dit substance puis molécules dans la même phrase, là! » «Est-ce que Célina t'a mordu? » «Mais non, écoute! » «Quand on est en amour, là, notre cerveau s'écrète la molécule de l'amour, donc on a pas besoin de manger de chocolat! » «Mais si on est pas en amour, là, il faut manger du chocolat pour compenser! » «Donc? » «C'est parce que je suis tannée d'en vendre puis juste t'en voir le cœur, mais le... » «Non, regarde! » « Nathan, veux-tu du chocolat? » «Je peux tout le prendre! » «Mais non, là, juste un petit morceau! » «Tu vois, ça va se vendre tout seul! » «Bien, je peux le vendre, moi, votre chocolat! » «Je suis super bon vendeur! » «Pis en échange, je vous ferai mes corvées! » «Ah, non, non, merci, ça sera pas nécessaire! » «Bien, il est bien beau, ce bracelet-là! » «Combien tu le vends? » «Seulement 2 $, vu que c'est toi! » «Wow! » «Pas d'argent! » «Pas de bracelet! » «Bien là, franchement, Nathan, là, tu peux me faire confiance! » «Bien, on laisse faire, Annabelle, là. » «On va aller voir dans ma chambre, tantôt je pense que j'en ai de l'argent. » «Je suis allée reporter les films qu'on avait loués en fête semaine, pis rendue au club vidéo, je me suis rendue compte qu'il manquait une cassette. » «Vous l'auriez pas vue? » «Non, non, non! » «Bien là, vous voulez vous regarder ici? » «Moi, je vais aller voir en haut. » «Attends, hein? » «Comment ça peut voir? » «Je pense pas que c'est une bonne idée de t'installer dehors. » «Ok, d'abord. » «Ça me fait drôle de venir dans ta chambre d'habitude. » «Je vais plus dans celle de Celina. » «Quand c'est pour faire une copie, c'est rare que ça se passe dans la chambre de Celina. » «Ouin, c'est vrai. » «D'ailleurs, parlant de ça, ben, tu vas être content, regarde ce que j'ai. » «T'as déjà fini ta copie, comment t'as fait? » «Ben, je me t'ai déjà fait dire que mon jeu a pas trop d'imagination, pis qu'il donne souvent la même copie à faire. » «Pourtant, il manque pas d'imagination pour nous crier après dans la chambre de hockey. » «Ben, j'ai demandé à Chloe de fouiller dans les affaires de son père, pis elle a trouvé ça. » «C'est exactement la copie qu'on doit faire. » «Ah ouais? » «Ouin, cool quand elle veut. » «Ça doit être ses amis qui déteignent sur elle. » «Ben, je peux t'aider à faire la tine, si tu veux. » «Tu veux dire que tu vas faire ma copie avec moi? » «Aider, c'est ce que ça veut dire d'habitude. » «Ouais, je sais, là, mais comment on fait ça une copie à deux? » «Je sors les crayons, pis toi, t'écris. » «Non, ça donne trois pages. » «On en fait chacun une, pis on fait la dernière à deux. » «Bonne idée. » «Pourquoi elle m'aide tant que ça? » «Elle a quelque chose à me demander ou bien... » «Ou bien, elle s'intéresse à moi. » «Je dois avoir des feuilles là-dedans. » «Ou bien, on peut écrire là-dessus? » «Ah non, non, pas là-dessus. » «Qu'est-ce que c'est? » «C'est une lettre que Shandy m'a écrite. » «J'ai pas eu le temps d'y répondre encore. » «Avons su que c'était ça, sortir avec une fille à distance. » «Ah... » «Bon, on commence? » «Le premier qui finit sa feuille. » «OK. » «Hey, mais si on veut pas que ça ait l'air l'ouche, il faudrait qu'on ait la même écriture. » «Pis, je suis pas sûre que je suis capable d'écrire aussi mal que toi. » «Non, j'écris pas mal. » «J'écris en gars, c'est pas pareil. » «Attends, là, je vais essayer. » «Vous autres, les filles, vous êtes pas mieux. » «Vous êtes pas capables d'écrire une phrase sans dessiner un soleil ou bien une fleur. » «Tiens, c'est pas pire, hein? » «Hin, un vrai gars. » «Veux-tu quelque chose à manger? » «Parce que les gars, ça laisse souvent des traces de bouffe sur leurs feuilles. » «Ah bien, OK. » «Je vais prendre la même chose que toi. » «Moi qui pensais qu'elle était compliquée. » «Je reviens tout de suite. » «Bien, comme ça, tu m'en prends une tablette, hein? » «Super, merci. » «Je te la porte demain, OK? » «Bye. » «Tu vois, Elisa est célibataire, puis elle m'a acheté du chocolat. » «Ça marche, mon truc. » «Ah, excuse-moi, Marianne, mais est-tu certaine que c'est pas toi qui a la cassette qu'on a regardé ensemble? » «T'sais, le film de Bjorn à l'Hafson. » «Non, non, non, j'aurais jamais appris ça, là. C'était assez plat. » «Bien là, fouille donc un peu dans ta chambre au cas où. » «Bien, aide-moi donc, toi. » «Bien après ça, viens pas de plainte si ma chambre est en désordre, donc c'est ta peau. » «Hum, elle sera pas plus en désordre. » «C'est juste que le désordre va avoir changé de place. » «Hey, j'ai trouvé cinq dollars. » «Ah, c'était moi que j'ai cherché, justement. » «Bien, tu vois, t'auras pas cherché pour rien. » «Hey, tu vas me le prêter en deux dollars pour acheter le bracelet de notre panne. » «Mmm, cherche. » «Ah! » «Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » «Ah, je le sais, là, j'ai dû la monter avec la couverture sans m'en apercevoir. » «Bon, bien, redonne-la moi, je vais aller la porter au Club Vidéo avant qu'on la reperde. » «Ah, Victoria, attends, prendrais-tu du chocolat? » «Non, merci, je suis pressée. » «Mais ça marche vraiment, ton truc. » «Je te l'avais dit. » «Merci d'être venu. » «Pars-en à tes amis. » «Attends, est-ce que c'est toi qui as pris le fromage? » «Non. » «Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » «Bien, une vente de garage. » «Dans le sous-sol. » «Bien oui, il pleut. » «J'ai mis une pancarte dehors pour dire aux gens d'entrer. Merci. » «Attends, le nom le dit. » «C'est une vente de garage, pas une vente de sous-sol. » «Bien, il y en a pas de garage de toute façon. » «C'est Victoria qui m'a dit de faire ça. » «Bien, c'est Victoria qui l'a dit. » «C'est à toi ce bracelet-là? » «Bien oui, je l'ai trouvé au parc. » «Je suis sûr que Karine le trouverait beau. » «C'est combien? » «Seulement 2$, vu que c'est toi. » «Je vais pas acheter un bracelet pour Karine quand même. » «Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer? » «Je vais y penser. » «À ta place, j'attendrai pas. » «Alain, elle le trouve beau pis elle veut l'acheter. » «Dans le fond, je pourrais l'offrir à Karine pour la remercier. » «OK, vendu. Tiens. » «Merci. » «Bon, Nathan, sors le bracelet, j'ai de l'argent. » «Trop tard, je l'ai déjà vendu à Simon. » «Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? » «C'est pas de tes affaires. » «Toi, t'as la face d'un gars qui a des choses à cacher, comment s'appelle la chanceuse. » «T'as pas rapport. C'est pas pour une fille. C'est pour moi. » «Un bracelet rose avec des fleurs et tu vas être chou dans la chambre de hockey. » «Ouais, tu perds pas de temps, le petit frère. Une fille n'attend pas l'autre. Veux-tu du chocolat? » «Non, merci. Avec du fromage, c'est pas génial. » «Ah, je savais, t'es amoureux. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui? » «Ah, honte, l'énerve. » «Et si ça continue, va falloir que je change des colons, tu vas te sortir avec toutes les filles. » «Ouais, ça a l'air sérieux. » «Ouais, est-ce qu'il t'a dit pour qui il a acheté ça? » «Non, je lui ai seulement dit qu'Annabelle le trouvait beau, pis tout de suite après, il l'a acheté. » «Penses-tu que... » «Non, reviens pas. Mon frère qui a eu le sur toi. » «Ouais, mais pourtant, il sait que j'ai un chum. » «D'habitude, il se cache pas quand il y a une blonde. Il est plutôt du genre à s'inventer. Pourquoi il serait caché là? » «Ouais, c'est vrai ça. En plus, il était super mal quand on est arrivés. » «C'est clair qu'il voulait nous cacher quelque chose. Il s'est dépêché de cacher le bracelet quand il nous a vus. » «Mon frère avec toi, j'aurais jamais, jamais, jamais pensé ça de lui. » «Mais il est cute pareil. Il m'a acheté un bracelet. » «Ouais, mais là, il va falloir trouver une façon de lui faire comprendre que t'es pas en amour avec lui sans lui faire de peine. » «Ah oui, hein, pauvre petit. » «Ah, mais peut-être qu'en me faisant un tatouage? » «Oui, oui, je suis sûre qu'avec un gros dragon dans le dos, il me trouverait pas mal moins de son goût. » «Oui, tu me donnes une idée. Regarde bien ce qu'on va faire. » «C'est déjà la dernière phrase. » «Bon ben, écris le début puis je vais écrire la fin. » «OK. » «Hey, hey, tu triches là, tu prends toute la place. » «Ah, et voilà, j'ai fini. » «Moi aussi. » «C'était drôle, hein? » «Heu... Ouais, si... si on a terminé, ben je... je vais y aller. » «Bien là, t'sais, t'es pas obligé de partir tout de suite, là. On a du fun, on peut faire d'autres choses. » «Ah, ben OK, d'abord, qu'est-ce que ça te tente de faire? » «Tiens, c'est pour toi. » «Je voulais te donner ça pour te remercier de m'avoir aidé pour ma copie. » «Ah... ben merci, hein. Il est super beau. T'es vraiment fin. » «Ouais, finalement, je pense qu'elle s'intéresse à moi. » «Heu... je voulais te dire quelque chose. Ça va peut-être t'étonner, là. Ça va peut-être être surprise, mais... » «Je me demandais si... si tu voulais sortir avec moi. » «Avec toi? » «Oui. Est-ce que tu veux? » «Bien là... » «Bien là, quoi? » «Je... je... je... je sais pas, là. Ben laisse-moi le temps. » «Mais pourquoi tu le sais pas? » «Heu... ben... il faut que j'y pense. » «S'il faut qu'elle y pense, ça veut dire qu'elle va peut-être dire non. » «Attention, attention. Simon L'Espérance m'a demandé pour sortir avec lui, puis j'ai dit non. » «Pour ceux qui veulent plus de détails, je répondrai à toutes vos questions ce midi à l'auditorium. » «Vous pouvez consulter mon site Internet au www.j'ai-dis-non-as-simon-le-pas-bon.com. » «Tout, mais pas ça. Il faut absolument que je fasse quelque chose. » «Dans, Karine, j'ai seulement demandé pour sortir au parc, là. Est-ce que c'est oui ou c'est non? » «Ah, comment ça, au parc? » «Bien, quand je t'ai demandé de sortir, c'était pour aller au parc. » «C'est pas grave, hein, si tu veux pas, je vais demander à Thomas. » «Tu viens me demander pour sortir avec toi, là. Je change pas d'idée. » «Moi, sortir avec toi, je rêve pas. » «Bien, merci, hein. C'est fin. » «Bien, tiens, tu peux le garder ton bracelet, j'en veux plus. » «De toute façon, là, ma réponse, c'était non. » «Merci. » «Allô? » «T'arrives juste, attends. J'ai presque tout vendu. » «Main, attends, qu'est-ce que tu fais, là? » «Je fais ma vente. C'est toi qui m'as dit de pas aller dehors. » «Bien oui, mais ça voulait pas dire de t'installer à l'intérieur. » «Bien, si je fais ma vente ni à l'intérieur ni dehors, je la fais où? » «Ce que je voulais dire, c'est d'attendre une journée où il ferait beau. » «Bien, je pouvais pas. J'en ai déjà parlé à tous mes amis. » «Puis j'avais posé des affiches à l'école. » «Bon, écoute, c'est plate, là, mais c'est pas un centre d'achat ici. » «Vraiment, ces affaires, là, c'est terminé pour aujourd'hui. » «Ah, pourquoi? » «Bien, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des étrangers qui se promènent dans la maison. » «Bonjour, Vicky. » «Bonjour, monsieur, bonjour. » «Bien, j'ai vu l'annonce, là, pour la vente de garage à l'école, pis je me suis dit, je vais aller faire un tour, hein. » «Bien, j'espérais que vous vendriez votre belle lampe dans le salon, là. » «Bien, ça fait longtemps que j'ai un oeil dessus. » «Ah, ben, c'est pas moi qui fais la vente, c'est Nathan. » «Ah, ah, c'est... c'est Nathan. Je pensais que c'était une vente familiale, là, ou quelque chose comme ça, là. » «Eh, non. » «Bon, ben, écoutons, je vous dérangerais pas plus longtemps dans ce cas-là, mais si jamais vous changez d'idée, là, pour la lampe, là, lâchez-moi un coup de fil. » «Mais venez voir ma vente avant de partir. C'est en spécial, en plus. » « Nathan, on a dit que c'était terminé, hein. » « Pis d'ailleurs, ça m'étonnerait beaucoup que M. Mongeau s'intéresse à quelque chose dans tes jouets. » « J'ai plein de belles choses. » « Nathan, qu'est-ce que j'ai dit? » « Je vais acheter un petit coup d'oeil. Ça va faire plaisir à Tana. » « Bon, montre-moi que c'est que t'as de beau à vendre, là. » « J'ai ma super belle guitare. » « Si je fais rien, là, toute l'école va le savoir. » « Comment je peux faire pour qu'elle parle à personne? » « Tu voulais me voir? » « Ouais, j'ai entendu dire qu'il y a un super beau bébé qui trippe sur toi. » « Ah ouais? Qui? » « Il s'appelle John, pis il vit en Australie. » « Ah! Ben, j'y vais tout de suite. » « Mission accomplie! » « Non, je pense pas que ça va marcher. » « Il faut que je fasse quelque chose, là. » « Je peux pas rester ici à rien faire. » « Voyons, qu'est-ce qu'elle fait ici? » « Je la connais même pas. » « Elle doit avoir parlé à Karine, pis elle est venue pour rire de moi. » « Allez-vous-en, je suis pas là. » « Non, arrête de niaiser, c'est moi. » « Euh, la fille qui vient de passer, c'est qui? » « Ah, ça, c'est une guillante de Nathan, là. Chercher les toilettes. » « OK. » « Qu'est-ce que vous voulez? » « Ah, euh... » « On est venu t'emprunter de ton dictionnaire des synonymes. » « OK. » « Attends un peu. » « C'est où tu vas faire, il a fallu aimer ça. » « Donc, venez-vous de moi? » « Ah non, 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 ben non. » « Non, non, ça, c'est parce qu'Annabelle vient de comprendre une blague que j'y ai faite tantôt, là. » « Dis, t'as connaît. » « Tiens, puis faites-les attention. » « Merci. » « Donc, attendez-vous l'autobus? » « Non, 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 non. » « Puis, aimes-tu le nouveau look d'Annabelle? » « Ouais, pas pire, hein? » « Je vais être habillée comme ça tous les jours, maintenant. » « Moi, je trouve que ça fait plus moi. » « Moi, je trouve que ça fait plus laid. » « Mais si j'y dis, elle va m'en vouloir, puis j'ai déjà assez de faring comme ça. » « Ouais, ça te fait bien, c'est beau. » « Ah ouais? » « Ouais, ouais, je trouve que ça fait plus elle. » « Ah! Qu'est-ce que tu fais avec le bracelet, finalement? » « Tu l'as pas donné? » « Ce bracelet-là, il me sert plus à rien, puis j'ai plus envie de le voir. » « Le veux-tu, je te le donne. » « Qu'est-ce qu'on fait? » « Hé, c'est quoi encore ces petits secrets-là? » « T'es donc bien susceptible. As-tu des choses à cacher? » « Non, non. » « Il faut que je sache si Karine leur a parlé. » « Si je le demande à Marianne, elle va rire de moi comme tantôt. » « Annabelle, il faudrait que je te parle en privé. » « Euh, moi? Ça peut pas attendre, hein? » « Non, non, c'est important. » « Moi, je peux pas rester? » « Non, c'est entre Annabelle et moi. » « Ah! Ça, ça me... » « Ça, ça me rappelle des souvenirs, ça. » « Et ça, stretch. » « J'en avais pareil quand j'étais jeune, moi. » « C'est seulement 2 $. » « C'est pas cher pour un souvenir. » « Euh... » « On va le prendre. » « Voilà. » « Merci. » « Ça, Chloé aime ça. » « À chaque fois qu'elle vient dans la chambre de Manolo, elle dit qu'elle le trouve beau. » « T'es sûre de ça? » « Ben oui. » « Pis c'est seulement 50 cents. » « 50 cents, là. » « Il y a rien là, hein. » « On va le prendre aussi. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » « Oui, vous faites des gros achats. » « Hé, tant carrière, là. » « Voulez-vous une bonne tablette de chocolat? » « Ah, désolé. » « Le chocolat, j'ai arrêté ça depuis une semaine. » « Ah oui? Comment ça? » « Personnel. » « Ben, moi, je t'en prendrais une. » « T'es sûre? » « Non, tantôt, là, t'as dit que t'en voulais pas. » « Ben oui, mais tantôt, je sortais. » « J'avais pas le goût d'en avoir plein les dents. » « Mais là, euh... » « Je dirais pas non. » « Ouais, ça marche moins bien que je pensais, mon affaire. » « Mais vous, là, c'est pas pour la même raison que vous en voulez pas, hein? » « Euh, euh... » « Non, euh... » « Bon, ben, je m'en vais vous le dire, là. » « Je vais avoir l'air coquet, là. » « Mais, euh... » « Je suis au régime depuis une bonne semaine, moi. » « Ah ouais? » « Ça veut dire que ma technique de vente est pas si bonne que ça. » « T'aurais dû me laisser le vendre, ton chocolat. » « Là, il est trop tard. » « J'ai fini, pis j'ai presque tout vendu. » « Tout? » « Ouais, euh... » « Je suis au courant. » « Oh, je le savais. » « Pis je te gage que Marianne est au courant, elle aussi. » « Ben oui, là, c'est elle qui me l'a dit. » « Ah, avec Karine, ça fait trois bavasseuses qu'ils savent. » « Mais moi, t'enfant, bavasseuse. » « Hein? » « Karine aussi, elle le sait. » « Giaise-moi donc. » « Alors qu'elle est là, elle doit l'avoir dit à toute l'école qu'elle a pas voulu sortir avec moi. » « Tu lui as demandé de sortir avec toi? » « Mais c'est pas ça que tu pensais. » « Ben non. » « Je pensais que t'étais en amour avec moi. » « En amour avec toi? » « Rêve pas. » « Mais là, je vais t'en faire rêve pas. » « Hé, j'ai assez hâte de dire à Marianne que la fille avec qui t'es en amour, c'est Karine. » « Hé, j'aime bien mieux ça. » « Ah, Annabelle... » « S'il te plaît, j'aimerais ça que t'en parles à personne, OK? » « Ah, ben, tu sais... » « Je sais pas, hein, si je vais réussir à me retenir. » « Tu le dis toi-même, hein, je suis tellement bavasseuse. » « Excuse-moi. » « S'il te plaît, je viens de te donner un bracelet. » « Il me semble que tu dois au moins ça. » « Bon, OK, là, c'est correct, là. Je vais garder ça pour moi. » « Pis si jamais Marianne me demande ce que tu voulais, ben, je vais inventer quelque chose. » « OK, merci. » « Euh... Est-ce que je dérange? » « Non, non, euh... Entre. » « Elle a peut-être changé d'idée. » « Bon, ben, je vous laisse, hein. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. » « Je suis partie vite. Tantôt, j'ai oublié mon sac. » « Oui, il est juste là. » « Hum... » « Est-ce que tu m'en veux encore, là? » « Ben non. Sur le coup, j'étais fâchée, là, mais ça va. » « Est-ce que ça veut dire que tu veux sortir avec moi, ça? » « Non. Ça, j'ai pas changé d'idée. » « Je pense pas que ça marche, toi et moi. » « On a eu du fun aujourd'hui, mais... » « C'est pas vraiment mon genre. » « Bon, tu sais, c'est ça que je me disais, moi aussi, en y repensant. » « Je me disais que c'est bien mieux comme ça. » « Bon, ben, je vais y aller, hein. » « OK. » « Karine... » « J'aimerais ça que ce qui s'est passé entre nous, ça reste secret. » « Pourquoi j'irais dire ça? » « Ben, je sais pas. On sait jamais, hein. Des fois... » « Ben, inquiète-toi pas. Je comprends comment tu te sens, là. J'en parlerai pas. » « Moi aussi, je me suis déjà fait dire non. » « Je sais ce que c'est. » « Merci. » « Merci. » Sous-titrage ST' 501